A la parole à l'honorable Choprat, non inscrito. Mais l'Europe, cette civilisation de la liberté, ne sera rien demain si elle se laisse effacer par les réalités démographiques. Vous avez cité dimanche soir l'essayiste Stephen Smith à propos de l'Afrique. Alors je reprendrai ces chiffres. Il y a aujourd'hui 510 millions d'Européens dans l'Union, 1,3 milliard d'Africains sur le continent voisin. Dans 30 ans, ce seront 450 millions d'Européens pour 2,5 milliards d'Africains, soit 5 fois plus. Et d'ici à 2100, 3 personnes sur 4 qui viendront au monde naîtront au sud du Sahara. Votre ministre de l'Intérieur, M. Collomb, a lui-même parlé, je le cite, de submersion migratoire. L'immigration n'est pas le remède au vieillissement de l'Europe. L'immigration apporte davantage de dépendants que d'actifs. Elle déstabilise nos sociétés et contribue à déchirer nos unités nationales, héritages fragiles de siècles de lutte. Ce qu'il faut, c'est rendre productifs les gains de vie engrangés, c'est encourager la mobilité du travail à l'intérieur de l'Union, c'est relancer notre natalité européenne, c'est digitaliser nos économies en misant sur la robotique et l'intelligence artificielle. M. le Président de la République, nos libertés sont avant tout le produit de notre civilisation. C'est cette évidence que nous rappellent Budapest, Prague, Varsovie, Vienne. Négliger ou traiter par l'arrogance ce signal qui nous vient des peuples et des gouvernements de l'Est serait, à mon sens, une erreur grave pour l'avenir de l'Europe. Il ne tient désormais qu'à vous, M. le Président de la République, puisque vous avez du talent et du courage, d'ajouter à votre combat pour la modernisation économique de la France, le combat essentiel pour l'avenir de la civilisation européenne. Les Français vous attendent sur cela et beaucoup d'Européens avec eux. Quant au sujet migratoire, que vous avez été plusieurs à évoquer, ce sujet, et vous avez raison de rappeler les chiffres de M. Smith, est un sujet dont la racine est beaucoup plus profonde et que nous ne réglerons par aucune politique aujourd'hui nationale. C'est pourquoi je pense que s'attaquer à la cause, c'est aider à la stabilisation en Afrique sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, ce que nous faisons à l'ONU et dans le cadre de l'intervention française Barkhane aux côtés des États du Sahel, c'est avoir une politique de développement ambitieuse qui seule permettra le développement, l'émancipation de chacun dans son pays. Et c'est ce que, d'ailleurs, l'Europe, à plusieurs reprises, a soutenu à travers l'idée de ce plan Marchand, c'est ce que nous soutenons et ce que nous faisons à travers l'Alliance pour le Sahel et notre politique, et c'est la décision que j'ai assumée d'augmenter notre aide publique au développement pour réatteindre les 0,55% de revenus nationals bruts à horizon 2022. C'est ensuite une politique de solidarité extérieure et intérieure en Europe. Et c'est la clé si nous voulons avoir une réponse intégrée aux risques migratoires. Vous m'avez tout à l'heure entendu parler de ces sujets qui vont occuper et le Conseil et le Parlement dans les prochains mois. Mais je crois très profondément que nous avons besoin d'une solidarité européenne à nos frontières pour nous protéger, comme d'une solidarité à l'intérieur de nos frontières. J'ai fait à ce titre une proposition, mais il y en a beaucoup d'autres, pour pouvoir partager la charge. La France, dans ce domaine aujourd'hui, doit se féliciter de la coopération avec plusieurs États membres, je pense en particulier avec l'Allemagne et l'Italie que je veux saluer. Et je pense en particulier qu'avec l'Italie, nous avons montré durant cette dernière année notre capacité à justement œuvrer ensemble. Maintenant, au même titre que celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de la cohésion, j'assume des réformes en cours qui visent d'une part à donner une effectivité au droit d'asile, que j'ai toujours défendu et que je défends avec vigueur, mais qui consiste à arrêter un système où il faut 14 mois avant d'obtenir l'asile, ce qui est le cas en France, quand c'est 6 mois en Allemagne par exemple. Et donc tout le sens de la réforme qui est ainsi portée par la France, c'est de faire converger notre système vers le système en particulier allemand ou de nos voisins. En termes de délai, en termes d'organisation, le système français aujourd'hui n'est pas à la hauteur du défi migratoire qui est le nôtre. Il est extrêmement long, il ne distingue pas à proprement parler l'asile des autres formes de migrants, et il ne permet pas d'avoir un accueil à la hauteur de ce que nous devons, aux femmes et aux hommes qui arrivent soit avec des visas, soit pour demander l'asile et être protégés. J'assume totalement cela. Et vous savez, quand je parle de souveraineté d'une Europe efficace, c'est parce que je refuse tout à la fois le projet inacceptable d'un rétrécissement nationaliste, parce que de là où je suis, je l'ai battu. Mais je refuse aussi une forme d'irénisme coupable qui voudrait, en se drapant derrière des principes et en oubliant qu'il faut toujours tenir en même temps la cohésion de nos peuples, qu'il y a une réalité à étreindre. Chesterton avait une belle formule. Il disait « les vrais idéalistes sont des pragmatiques ». Regardez Robinson Crusoe, il n'est pas parti avec des grandes idées de voyage, il est parti avec des jambons, des fromages et une organisation pour pouvoir tenir. Je vous invite à vous inspirer de Robinson Crusoe. Merci.